Musique Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « La règle d'or ». Le verset à mémoriser se trouve dans Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Sarah fronça les sourcils. Les autres filles dans la salle à manger la montraient du doigt en riant. Qu'avait-elle fait ? Pourquoi était-elle toujours aussi méchante ? Puis elle eut une idée. Que ferait Jésus ? Alors elle regarda ses filles droit dans les yeux et leur sourit. Où avait-elle appris à agir ainsi ? Jésus lui avait appris à traiter les autres comme nous voudrions qu'ils nous traitent. Imagine que nous sommes assis sur le flanc d'une colline avec Éphraïm et que nous écoutons Jésus. Éphraïm s'est levé juste avant le jour. Il se demande s'il devra désherber le jardin. C'est alors que son père l'appelle et lui dit « Aujourd'hui, nous allons aller écouter Jésus. Peut-être va-t-il nous parler du royaume qu'il va établir. » Éphraïm est heureux. Il a entendu dire que Jésus est le Messie. La plupart croient que le Messie sera un grand chef qui libérera Israël du joug des Romains, qu'ils n'auront plus à payer leur forte taxe et que personne n'aura plus jamais faim. Oui, Éphraïm veut vraiment entendre ce que Jésus a à dire. Jésus est occupé à guérir des gens le long du rivage. De plus en plus de gens s'assemblent sur la plage. Éphraïm et sa famille se hâtent pour trouver une place d'où ils pourront voir Jésus. Quelques chefs arrivent également. Ses hommes font la grimace en voyant la foule et brossent le sable tomber sur leur robe luxueuse. Jésus commence à grimper sur la colline, loin de la plage. Les gens se bousculent pour le suivre jusqu'à ce qu'ils se trouvent sur une prairie tranquille. Jésus s'assoit près d'un arbre et ses disciples s'installent près de lui. Tout autour de lui, les gens s'assoient par terre et se préparent à écouter Jésus. Les chefs se tiennent debout à l'ombre d'un arbre tout proche et regardent l'herbe. S'asseoir ? Jamais ! Ils pourraient salir leur robe ! De plus, pense-t-il, nous sommes meilleurs que les gens ainsi ici, y compris ce Jésus. Jésus se met à parler doucement, mais tous peuvent l'entendre. Accordez la première place dans vos vies au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ? Qu'est-ce que cela signifie ? se dit Éphraïm. Ne jugez pas les autres et vous ne serez pas vous-même jugés. Éphraïm se met alors à penser aux chefs qui pensent être meilleurs que les autres. Se pourrait-il que Dieu s'intéresse aux pauvres gens ? Y aura-t-il une place pour moi et ma famille dans le royaume de Jésus ? Jésus raconte maintenant l'histoire d'une personne qui avait un brin de paille dans l'œil. C'était déjà arrivé à Éphraïm. Il avait cligné et cligné des yeux, mais en vain. C'est son père qui finalement le lui avait enlevé. Jésus ajoute « Pourquoi prêtez-vous attention à la paille dans l'œil de votre frère sans vous préoccuper de la poutre qui est dans le vôtre ? Comment pouvez-vous dire à votre frère « Laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que vous avez une poutre dans le vôtre ? » Hypocrite ! Enlevez premièrement la poutre qui est dans votre œil et alors vous verrez comment enlever la paille de l'œil de votre frère. » Éphraïm sourit en imaginant ce que cela ferait d'avoir une grande poutre dans l'œil. Tout le monde rit, à l'exception des chefs, bien sûr. Jésus continue en parlant de l'amour de Dieu, puis il énonce une règle de son royaume. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. » Éphraïm regarde la foule autour de lui. Certaines personnes sourient, mais d'autres pas. Éphraïm vient de comprendre quelque chose d'important. Dans le royaume de Jésus, chacun traite son semblable avec bonté. Personne ne cherche les fautes des autres. Au lieu de cela, tous veulent que Jésus ôte leurs fautes. Les habitants de ce royaume vivent pour aider les autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501